bonjour à tous bonjour à tous hier pour le quintet tu vois je t'ai présenté hier sur la vidéo une méthode de calcul à retrouver l'heure tu vois avec l'arrivée du quintet d'hier à 20h15 le départ tu vois que 20h15 c'était facile à calculer à récupérer faut pas prendre non plus des trop grosses valeurs mais les difficultés du parcours tout ça c'était possible à retrouver l'heure facilement tu as plusieurs thématiques de recherche de recherche d'arrivée tu as retrouvé l'heure retrouver 13 retrouver le nombre de partants trois fois pour les cinq premiers retrouver 13 en valeur ou sec deux fois pour les quatre premiers retrouver l'heure retrouver tu vois ça c'est une première chose deuxième chose on va pas faire différents calculs à retrouver ceci cela ceci cela donc on va essayer de résumer bêtement le samedi égalé 6 ou alors par valeur de calcul de deux chiffres voire trois trois chiffres aujourd'hui égalé 6 tous les samedis égalé 6 demain dimanche égalé 7 voilà c'est 7 jours une valeur pour chaque jour et ça tourne et ça tourne et ça tourne ok les arrivées les numéros qui aiment bien se plaire ensemble pour former les arrivées de cet hiver ils sont arrivés en l'hiver 2022 2021 2020 2019 et arriveront 2024 2025 2026 c'est un roulement les le roulement la roue les paliers de la roue ils peuvent être écartés ou très peu écartés tu vois ce que je veux dire donc chaque hiver on retrouve les mêmes combinaisons qui aiment bien se plaire de numéros en été on retrouve des combinaisons qui aiment bien se plaire aussi ça c'est une deuxième chose une troisième chose j'ai formé cinq combinaisons qui résument les arrivées des cours cipic cinq combinaisons première à 6 2 4 deuxième 5 4 3 troisième 8 3 7 9 quatrième 10 5 13 15 5 5 10 2 13 15 laquelle choisir on est en hiver avec une étude sur que j'ai fait sur les arrivées les numéros qui est arrivé en hiver les trois petites cotations que proposer dans ta course qui sont proposés dans ta course trois plus petites cotations à jouer en couplet passé couplet gagnant tu mets la carte les trois petits numéros couplet gagnant ou alors tu mets la carte les trois petits numéros couplet passé ou alors s'il ya un grand nombre de partants les trois petites cotations de ta course tu mets la carte deux sur quatre c'est on peut on peut se trouver facilement il y a des journées on va retrouver facilement des cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 proposer dans les courses même gagnant il n'y en a pas 50 de proposer dans les courses il n'y a pas 50 par temps il y a environ 16 10 10 par temps il y a 2 3 cotations 4 5 cotations à 10 contre 1 19 contre 1 ça peut même venir gagner donc tu mets la carte les cotations entre 10 contre 1 sinon à part jouer les trois plus petites cotes tu mets la carte les cotations entre 10 contre 1 à jouer simple placé gagnant la carte simple si tu mises 10 euros sur cinq chevaux entre 10 contre 1 19 contre 1 ça fait 50 balles déjà mais tu te fais 120 euros tout le monde peut pas les sortir c'est la minimum enfin minimum tu peux miser moins encore mais bon tu peux encore miser moins pour chaque chevaux mais bon il ya quelques fois les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 arrive en trio voir coupé gagnant on est peut-être aujourd'hui mais on verra beaucoup d'arrivés peut-être vont correspondre à des cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 donc tu as la façon de rechercher tu as les favoris la carte des favoris tu as la carte tu peux jouer la carte des cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 la carte pour faire tes calculs aussi pour faire tes recherches aujourd'hui on est samedi donc égalé 6 on est le 7 janvier donc tu rajoutes une dizaine tu fais 17 18 16 17 18 tu fais plus 1 et moins 1 1 voilà tu dois égaler aussi 16 17 18 déjà avec les cinq numéros qui doivent former l'arrivée on a déjà 5 x 3 15 5 x 3 15 donc le 5 x 3 15 tu sais à quoi ça me fait penser à retrouver 5 x 3 15 ça me fait penser à retrouver le 5 sur différentes formes en 14 4 15 en 16 en 16 6.15 voilà et tu sais les combinaisons qui sont capables avec le 14 le 16 tu sais bien les combinaisons qui sont capables je t'en ai parlé sur la vidéo d'hier as 4 10 14 avec le 16 c'est 11 13 16 as 16 as 6 7 11 13 16 avec le 14 avec le 14 on a quoi on a 14 10 as 4 ou alors une course à 4 à 16 par temps pour retrouver le 14 en simple passé 14 15 16 mais aujourd'hui on est le 7 janvier donc le 7 tu rajoutes une dizaine ça fait 16 17 et 18 donc tu dois retrouver 16 17 et 18 dans ton calcul on a la combinaison 10 5 13 15 10 5 13 15 5 et 13 ça fait 18 même si tu récupères pas les trois valeurs par rapport à la date tu peux au moins récupérer une il y en a une qui va te parler ou alors il y en a une qui va te faire avoir la valeur de 2 enfin de 16 ou 18 ou de 17 et 18 voilà tu vas avoir tu vas arriver à avoir par des calculs deux valeurs et ça va te parler tu vas être rassuré c'est pour te rassurer tu fais tes calculs comme ça voilà le 7 janvier égalé 16 17 et 18 donc on a la combinaison 5 4 3 on a la combinaison 16 17 et 18 9 8 7 3 la combinaison parmi mes cinq combinaisons je t'ai cité en début de vidéo à 6 2 4 5 4 3 8 3 7 9 10 5 13 15 10 2 13 15 à obtenir avec la date déjà déjà fait ce calcul déjà bêtement à retrouver avec la date plus 1 et moins 1 on est le 7 janvier donc 17 tu rajoutes une dizaine 17 tu fais 16 17 18 déjà arrête toi là dessus sinon tu peux récupérer aussi un autre calcul c'est par rapport au samedi égalé 6 pardon par rapport au samedi égalé 6 pour égalé 6 ce samedi qu'est ce qu'on a 9 8 7 3 est ce que ça fait 6 9 8 7 3 8 et 7 15 5 et 1 6 9 et 7 16 8 et 3 11 sinon il y a quoi pour égalé 6 ici à 6 2 4 parmi mes combinaisons à 6 2 4 5 4 3 8 9 7 3 et 10 pour égalé 6 avec le 15 10 5 13 15 10 2 13 15 mais tu vois par rapport à ce que j'ai cité sur la vidéo hier tu vois je suis ça s'entend que je suis plus rassuré sur une combinaison que les autres je te laisse découvrir laquelle mais moi je suis plus rassuré encore à retrouver comme hier à 6 2 4 5 4 3 8 8 7 9 10 5 13 15 10 2 13 15 ça va peut-être venir saler un petit peu une arrivée ou une autre dans la journée mais on verra le nombre de partants qu'il y a de proposer on verra par rapport aux 3 plus petites quotations les numéros des 3 plus petites quotations il y a environ 45 courses sur PMU tous les jours 45 courses sur PMU tous les jours pour ça je m'amuse à faire des calculs et j'ai créé 5 combinaisons qui résument parfaitement les arrivées des 45 courses toujours sur PMU tous les jours en hiver il y a facilement une ou deux ou trois courses qui échappent à ça mais on les retrouve sur soit des 6 et 9 en simple passé ou soit on va retrouver par rapport à une course à 17 par temps à retrouver 16, 17 et 18 en simple passé une course à 18 par temps à retrouver 16, 17 et 18 une course à 17 par temps à retrouver 15, 16, 17 en simple passé il faut choisir les 3 derniers du nombre de partants en simple passé le mieux c'est d'en choisir que 2 mais bon ça dépend des difficultés que t'as dans ta course ça dépend ce que t'as retrouvé comme calcul retrouver l'heure, retrouver 13 tout ça c'est un roulement les gars ça revient, ça revient tout le temps ça tourne en rond les gars comprenez ce que je veux dire ? aujourd'hui égaler 6 je regarde même pas le programme je vous dis ça voilà en hiver mon conseil en hiver c'est les 3 plus petites quotations voilà les chiffres qui correspondent aux 3 plus petites quotations voilà si la course c'est pas trop compliqué ou alors vraiment c'est trop dur ça dépend des c'est soit l'un soit l'autre peut-être jouer les 3 plus petites cotes en simple gagnant passé voire couper le gagnant passé s'il y a un grand nombre de partants jouer en 2 sur 4 ou alors les collations entre 10 contre 1 19 contre 1 en simple passé gagnant t'as plusieurs cartes de paris possible à faire voilà c'est pour ça qu'il faut des fonds on serait plusieurs à une cagnotte en commun on serait pas perdant les amis on serait pas perdant on pourrait jouer zen zen tranquille c'est certain mais bon en attendant je suis là je vous je vous dis mon analyse depuis 20 ans dans les courses voilà je vous dis que j'ai créé 5 combinaisons voilà je vous dis des préférences sur des journées par rapport aux journées de la semaine par rapport à la date voilà regarde en hiver l'année dernière ou en début d'hiver là regarde le samedi quelle quelle combinaison de numéros aime bien se proposer pour le samedi en hiver tu t'en fous de savoir l'hypodrome tout ça tu regardes après tu vas te poser sur ta course et tu regardes si c'est possible voilà si la la carte tu faut jouer 4 numéros tu regardes si c'est possible alors en hiver on aime bien se placer le 6 et le 9 ont toujours de meilleures valeurs en hiver en plus le numéro 6 et le numéro 9 c'est toujours des simples placés avec les meilleures valeurs c'est une information aussi ça bisous l'équipe bisous bonne journée c'est très bête c'est le 5